Musique Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Donc cette semaine on se retrouve comme une semaine sur deux avec un retour de course Donc je suis vraiment contente parce que je pense que ça va être mes vidéos préférées à filmer Et aujourd'hui j'étais dans un magasin que j'affectionne tout particulièrement Pas pour ses prix mais pour la diversité des produits je dirais Pour l'originalité des produits plutôt que la diversité Donc j'ai mes tickets de caisse Aujourd'hui c'est un retour de course Whole Foods et Walmart Donc vraiment les opposés Mais bon il y a des choses qui m'attirent plus chez Whole Foods Que je n'achèterai pas chez Walmart Ou qui ne sont même pas trouvables chez Walmart Ou des choses que je trouve, que je préfère acheter chez Walmart Pour le prix que je n'achèterai pas chez Whole Foods A moins de gagner au Powerball ou l'Euromillion ou peu importe Mais bon, il y a quand même du surgelé Des choses que j'aimerais vraiment bien ranger au frigo Le chat évidemment s'en mêle, n'est-ce pas ? Tu as mis tes poils partout, tu t'en fous Tu vis chez toi Comme d'habitude ce chat ne respecte ni moi ni personne Donc avant de commencer on va faire quelque chose de non alimentaire Qui n'a rien à voir mais qui a un petit peu à voir Je suis passée chez Ikea en fait Le vlog que vous avez vu la semaine passée C'était ma journée d'aujourd'hui Donc si vous avez regardé le vlog de la semaine passée Vous avez vu que je me suis arrêtée chez Ikea Et j'ai acheté une bouteille en verre Comme celle-ci Donc c'est la bouteille Korkun Il me semble C'est la plus grande des deux Je ne sais plus, je crois que c'est Je ne sais même pas vous dire la quantité Mais je sais que c'est la plus grande des deux Je vous la mettrai en barre d'infos Et donc j'ai pris cette grande bouteille pour mettre le lait d'amande que je fais Et bientôt d'ailleurs je vais arrêter le lait d'amande Et je vais faire un autre type de lait Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo Donc j'ai acheté cette bouteille Que je vais m'empresser de mettre au lave-vaisselle Donc ça et puis on va commencer par Whole Foods Et aussi je vais vous dire le prix de la bouteille C'était avec taxe 3,25$ Normalement la bouteille est à 2,99$ Taxe de 25 centimes Et donc le total 3,24$ Parce que dans mon état au Texas On ne paye pas de taxe sur l'alimentaire Mais on paye les taxes sur le non alimentaire Donc voilà, je tenais à retenir au courant des prix Mais pour les prix de Whole Foods et de Walmart C'est vous qui allez devoir deviner Et je vous le dirai à la fin de la vidéo Je pense qu'on va commencer par Walmart Parce que c'est le truc un peu plus boring peut-être Mais bon voilà Donc commençons par les... Parce que déjà aussi chez Walmart D'habitude j'achète jamais les légumes ou les fruits Ou peu importe Parce que notre Walmart Je me suis rendu compte Parce que j'étais au Walmart de Georgetown Donc il est quand même à 45 minutes Mais c'est parce que je revenais d'Austin Et que j'avais pas du tout envie de faire une heure de route Pour aller ensuite au Walmart dans mon bled Ça m'assurait pas du tout Du coup je me suis dit Sur un plein milieu de la route Je vais m'arrêter au Walmart Et en plus franchement il était nickel ce Walmart Et sinon moi d'habitude dans mon quotidien Dans ma vie normale Si je puis dire Je vais toujours à Etchibi Comme vous avez vu la semaine passée Pour faire mes courses de légumes De fruits De tout ça Mais là je me suis dit Je vais pas essayer de trouver un Etchibi Je vais aller au Walmart C'est plus simple Et j'ai bien fait Parce que franchement il était très bien Et donc Je vais commencer par les patates douces J'ai carrément acheté un filet cette semaine Parce que je me suis dit pourquoi pas Mais le truc aussi C'est qu'ils en avaient en vrac D'habitude j'en achète une ou deux par semaine Je dis d'habitude comme ça C'est six mois que je mange des patates douces Alors que c'est littéralement la semaine passée Que j'ai commencé Mais enfin non ça fait deux semaines Mais je mange pas énormément non plus de patates douces Mais en plus je trouve que Enfin je trouvais celles du Walmart Elles étaient petites Et elles étaient très longues C'est bizarre Après je sais Il faut pas se fier aux légumes Qui sont hyper transformés Et compagnie Enfin transformés G-M-O-T-Z Ce n'est pas un mot Enfin soit Donc j'ai pris Je sais pas si il y a de l'eau Je sais pas si il sent le vent Je pense qu'il y a pris quelque chose Qui a coulé ici C'est étrange mais bon Enfin soit Donc Ouais les patates douces sont petites Mais bon Tant pis On fera avec C'est pas mal Bon Je les redépose là Parce que je sais pas Je vais nettoyer cette chose après Donc j'ai pris un sachet de patates douces Après j'ai pris des framboises Parce que je suis à court D'habitude je préfère celle de H.E.V. Parce que le sachet a l'air plus grand Mais c'est vrai qu'il faudrait que je compare la quantité Donc les framboises Toujours c'est pour mon sourcil du matin J'ai pris en tout Ces légumes Alors je regardais tous leurs rayons de légumes C'était très bien Mais par contre il n'y avait rien de vraiment paléo Tout était avec des produits ajoutés bizarres C'était la seule Celui-ci Organic Great Value C'était la seule marque si je puis dire Parce que ça c'est la marque Walmart Qui n'avait rien ajouté Donc il y a juste du zucchini dedans La courgette C'était le légume de la semaine passée que je cherchais Donc j'ai pris ça à un mélange On verra quand est-ce que je le mangerai dans la semaine Et ensuite j'ai pris des French Style Green Beans Donc c'est des haricots verts Ils disent à la française Je ne sais pas ce que ça veut dire à la française Parce que surtout qu'il n'y a que des haricots et de l'eau dedans C'était les seuls aussi qu'il n'y avait pas de sel ajouté Sympa Et puis j'ai pris Encore les mêmes œufs que j'avais achetés Il y a une semaine Non c'était il y a deux semaines Je pense qu'ils n'avaient pas vu ces œufs-ci Dans ma dernière vidéo Donc j'ai racheté des œufs chez Walmart Honnêtement je ne pourrais pas avoir de poule Incessamment sous peu Donc je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'on en pense pour les œufs Je ne sais pas ce qu'on va faire Un jour à la fois j'ai envie de dire Ensuite J'ai pris Je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine passée J'avais pris un mélange dans une boîte similaire D'ailleurs c'était des Baby Spinach et Baby Kale Mais je trouve par exemple Que leur Baby Kale il n'a pas la même tête Que mon Baby Kale de chez Echibi Mais genre ça n'a même pas du tout Avoir l'air d'être le même légume Enfin la même feuille Mais bon Celui-ci En fait celui-ci ressemble plus à du Baby Kale Donc On va voir On va goûter Je me souviens je m'étais fait une promesse à moi-même Que je me tenais à une salade par semaine Pour l'instant je m'y suis tenue Ça fait trois semaines d'affilée C'est pas mal Ensuite j'ai pris des tomates J'aime bien les tomates de cette taille-là plus ou moins Je sais pas pourquoi je les trouve pratiques Je pense qu'on passe moins de temps à les découper Enfin Celle-ci c'est Ah bah c'est toujours les Sweet Campary Sweet Campary Je ne sais pas Bah très bien Je trouve qu'elles sont très bien Et en plus si j'ai un petit creux Bah j'en mange de temps en temps Alors un truc que j'étais très étonnée de trouver au Walmart Je ne sais pas si mon Walmart ici a ça C'est du pancake ou du waffle mix Donc pour faire les pancakes ou les gaufres Et c'est un Paléo Et ils avaient le même en Kito Du coup j'étais vraiment étonnée Après je sais que c'est pas idéal d'acheter du pré-package et compagnie Mais l'avantage du Paléo c'est qu'il n'y a pas de crasse Sinon ça ne se rappellerait pas du Paléo Donc on va voir, on va tester J'avais vu une autre marque à Etchibi Quand celui-ci sera passé Bah on testera l'autre Celui de Etchibi Et puis j'ai repris du Jasmine Rice Du riz de jasmin Je ne prenais jamais ça avant Mais j'ai des amis qui sont venus au mois de septembre Et ils avaient apporté un énorme sac Et en fait je le trouve tellement meilleur que n'importe quel riz Du coup je suis à court et j'en ai racheté Donc on va voir ce que celui du Walmart donne Ensuite j'ai pris du persil J'ai pris le persil En fait il y a deux types de persil ici Il y en a un, le persil plat et le persil un peu frisé J'ai pris le un peu frisé comme ça Je trouve qu'il a beaucoup plus de goût L'autre je trouve qu'il a le goût de rien du tout Donc j'ai juste pris du persil comme ça Après j'ai pris des oignons jaunes Je pense que ça s'appelle comme ça en français J'ai pris juste des oignons jaunes Puis j'ai pris des champignons Alors les champignons oui je les prends toujours découpés Parce que pourquoi se faire du mal et couper ses champignons soi-même Quand quelqu'un peut le faire à notre place Je sais c'est pas une très bonne mentalité mais bon Et là c'est juste des champignons blancs Je sais pas trop ce que je vais en faire Mais je sens que j'ai besoin d'un peu varier mon alimentation Et aussi j'ai pris deux poivrons Un jaune et un rouge des petits Parce que j'ai envie de faire une salade de pâtes La salade de pâtes que Alexandra Larouche a postée sur son Instagram Et je crois que c'est la salade de pâtes de sa maman Donc je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos Sa salade de pâtes Du coup j'ai pris ça et j'ai pris des petits Parce que j'ai pas envie d'en faire pour 12 semaines Donc voilà Dites moi dans les commentaires Pour combien vous pensez que j'en ai eu Chez Wally World Chez Walmart Et donc je vous laisse faire ça Et je vous dirai à la fin de la vidéo Pour combien j'en ai eu Ensuite passons à Whole Foods Alors j'adore Whole Foods Mais j'en ai pas un près de chez moi Du coup c'est pas très pratique Et comme j'étais à Austin Pour mon visage Qui demain aura double de taille Je me suis dit Allez j'en profite Je vais chez Whole Foods J'ai le temps Je prends le time J'y vais à fond Et donc du coup j'avais envie de tester des choses Que j'ai pas l'habitude de voir Franchement La nourriture chez Whole Foods Parfois j'ai l'impression que c'est une expérience chimique Du coup Ce que j'avais vraiment envie de tester C'était la pizza Qui n'est pas comme la pizza traditionnelle italienne J'avais envie de tester un truc genre gluten free Vegan Enfin paléo Enfin tout le bordel J'ai toujours entendu parler de cette pizza Avec le cauliflower crust Donc c'est une pâte à pizza Qui est faite avec du chou fleur Et alors apparemment C'est que toutes les personnes en mode fitness et compagnie Mangent Et celle-ci c'est veggie Ils en avaient deux autres Donc je suis vraiment impatiente de tester ça Par contre je vais la mettre tout de suite au congèle Parce qu'elle a bien vécu la petite Aussi dites moi dans les commentaires du coup Si vous voulez que je fasse un taste test Donc un test de goût Que je fasse une vidéo en mode mukbang Il n'y a aucun mot français que j'ai dit dans tout ça Mais bon Si vous voulez que je fasse une vidéo Où en gros je teste la nourriture Et je vous dis en temps réel ce que j'en pense Je trouve ça toujours cool J'en avais fait une Pour Burger King Quand ils ont sorti leur burger végétarien Ce que je pourrais refaire la vidéo en français Si ça vous intéresse Mais donc voilà Si vous voulez que je le fasse pour le cauliflower pizza Je peux le faire Et pour même les autres choses que j'ai acheté ici Donc continuons à regarder la suite Donc j'avais envie aussi de tester les pâtes Pâtes gluten free Ou des pâtes un peu originales Ici vous trouvez des pâtes mais à tout Mais c'est surtout Whole Foods qui a lancé la tendance Du coup j'ai trouvé des pâtes de la marque Banza Penne made from chickpeas Donc c'est des pâtes Des penne Qui sont faites avec des pois chiches Donc si vous avez regardé mon vlog la semaine passée Vous les avez vues J'ai hésité entre beaucoup franchement Parce que les pâtes paléo techniquement ça n'existe pas Parce que dans le régime paléo on n'est pas censé manger des légumineuses Mais bon pour moi si ça pousse quelque part c'est pas mauvais Du coup celles-ci elles sont gluten free, vegan, low glycemic index Donc je pense que ça c'est quand il n'y a pas de sucre Donc ça vous fait pas le sang qui monte d'un coup puis qui redescend Je pense que c'est ça Il y a le chat qui va jouer avec le sac évidemment Et il n'y a pas de GMO On pourrait quand même estimer qu'il n'y a pas On pourrait quand même s'attendre dans la nourriture Parce qu'il ne faut pas du GMO Mais apparemment il y a besoin de préciser Et donc ce qu'ils expliquent sur la boîte C'est qu'il y a une comparaison Et les Banza elles ont 23 grammes de protéines Et les pâtes normales elles en ont 13 Fiber elles en ont 8 Et les pâtes normales elles en ont 3 Donc c'est les fibres Donc c'est ce qu'il vous fait faire caca Et en carbohydrate Les Banza elles en ont 48 Et les pastas normales elles en ont 71 Donc c'est bien Il y a plus de protéines, moins de carbs Donc c'est sympa Et c'est vegan donc why not Bonjour Kitty Dis bonjour à la caméra Donc je ne m'attends pas à ce que ce soit exceptionnel Et que ça ait le goût de pâtes normales Parce que clairement ça n'a pas été fait comme des pâtes normales Mais ça m'intéresse Et donc pour manger les pâtes Pour tester les pâtes J'avais aussi envie de tester quelque chose de complètement dingue C'est la sauce Alfredo Si vous ne connaissez pas la sauce Alfredo C'est une sauce blanche un peu fromagère Comme ça c'est hyper populaire aux Etats-Unis Tout le monde croit que c'est italien aux Etats-Unis Mais c'est des américains et italiens qui ont créé ça Et donc j'ai trouvé de la marque Primal Kitchen No dairy Alfredo sauce made with avocado oil Donc voilà Et en fait elle est Alors celle-là elle a tout Mais c'est fou ça Elle est Certified Paléo Elle est Keto Elle est faite avec des cashew What is it called Elle est vegan Il n'y a pas de sole ou de canola Et il n'y a pas de sucre ajouté Alors la consistance elle n'a pas du tout la même tête Que la Alfredo normale Mais je peux vous faire un test test Si ça vous intéresse Et puis les trois dernières choses que j'ai acheté Bah c'est pas C'est pas très C'est pas très paléo C'est même pas de la nourriture Mais c'est Des protéines en poudre Et j'ai pris en sachet individuel Alors c'est génial Si vous avez vu mon vlog de la semaine passée Vous avez vu l'espèce de De grand mur Avec toutes les protéines Dans les gros machins contenants Et je me suis dit Mince Ça veut dire qu'ils ont pas les sachets Parce que je les voyais pas Mais en fait de l'autre Dans l'autre côté du rayon Comme ça Il y avait tout un pan de mur Avec que les protéines La même chose Qu'il y a dans les gros contenants Mais dans les sachets individuels Et c'est ça que je cherchais Je vous explique Parce que Le matin Quand je prends mon petit viège Je fais un smoothie Mais je trouve que Ça ne me tient pas beaucoup Du moins Quand j'ai fini de le boire 15 minutes après Je commence à avoir un petit peu faim Et donc je me dis Qu'il faudrait peut-être Que j'ajoute un petit peu de protéines À ça J'avais envie de tester des protéines Mais je voulais absolument Que ce soit vegan J'ai pas du tout envie De prendre des protéines animales Et je sais que ça existe Des protéines paléo Mais j'en ai pas trouvé Mais par contre J'ai trouvé celle-ci Que j'avais déjà acheté Un gros contenant Et je sais que j'avais pas aimé Mais j'ai envie de lui redonner Une autre chance Et je vais en mettre moins Peut-être même une cuillère à soupe On verra ce que ça donne Donc celle-ci C'est de la marque Garden Life C'est Raw Organic Protein Donc ça veut dire Que celui-là Il a même pas été Cuit ou transformé Ou quoi que ce soit On pourrait presque dire Que c'est du paléo Après il faudrait que je lise Tous les ingrédients Ouais Celui-là à mon avis C'est le plus clean de tout Et alors j'ai pris à chaque fois La vanille Parce que je pense que C'est ça qui se Ah bah celui-là Il est unflavored Mais il me semblait Que j'en avais pris À la vanille avant Qui s'avait la même tête Enfin soit Donc ça c'est du unflavored On va voir ce que ça va donner Après j'ai pris Celui-ci de la marque Plant Fusion Complete Protein Creamy Vanilla Bean Donc il est vegan Il est sans Les vaches forcément Gluten free Et il n'y a pas de GMO Donc celui-là J'ai jamais testé Je pense que ce que je faisais mal La dernière fois C'est que j'en mettais Peut-être trop En me disant Ouh il faut que je mette Exactement la dose Recommandée machin Je pense que si déjà Je mettais une cuillère à soupe Je sentirais pas le goût Mais au moins j'aurais La protéine en moi Si vous voyez ce que je veux dire Après il faudrait vraiment Que j'arrive à réguler Mon alimentation De manière à ce que Je n'ai pas besoin de ça Mais une chose à la fois Donc ça se présente Comme ceci Donc on va tester ça Et puis j'en ai un troisième Toujours de la marque Garden Life Et celui-ci il est Organic Plant Based Et il est No added sugar Il n'y a pas de soie Il n'y a pas de lait Il n'y a rien du tout Et il est à la vanille aussi Et il se présente comme ceci Donc je suis contente D'avoir trouvé ces trois petits sachets Comme ça je vais pouvoir Me faire une idée Parce que si vous saviez A quel point c'est cher Les protéines Si vous n'êtes pas dans le milieu Du sport Vous ne savez peut-être pas Mais ouais Les protéines Ça coûte de 30 à 50 Voire 100 Pour le gros contenant Mais bon voilà C'est tout pour mes courses J'espère que Je n'ai pas été trop vite Et trop speed Mais disons qu'il est tard Il est déjà 8h15 Je suis fatiguée Je suis debout depuis 6h du matin Et voilà Donc je suis très contente D'avoir fait cette vidéo De vous avoir partagé mes courses Comme d'habitude Si vous avez des questions Laissez-les dans les commentaires Si vous avez des recommandations De vidéos Des choses que vous voulez savoir N'importe quoi Tout se passe dans les commentaires Et je vous réponds Toujours à 100% Alors maintenant Je vais vous donner les prix D'abord je vous laisse une petite seconde Pour deviner Combien j'ai dépensé Chez Whole Foods Petite musique Alors à votre avis Vous pouvez faire pause sur la vidéo Et me dire On va commencer par Walmart d'abord Pour tout ça Chez Walmart J'en ai eu pour 31 dollars et 36 centimes Et tout absolument Tout était alimentaire Donc pas de taxes Donc voilà Et chez Whole Foods J'en ai eu pour Je vous dis déjà J'ai eu 50 centimes de taxes Et je pense que ça doit venir De ceci Je ne suis pas sûre Ça Ah oui aussi J'ai pris un jus De taille médium Vous avez regardé mon vlog La semaine passée Vous l'avez vu Je ne sais pas si la taxe Elle est comprise Je pense que la taxe N'est pas comprise là-dedans Et du coup Je ne sais pas sur quoi La taxe a été comprise Mais bon Ne nous plongeons pas de questions Et la taxe C'est de 8.25% J'en ai eu pour Pour les 4 conneries Que j'ai acheté J'en ai eu pour 39 dollars Et 14 centimes Donc voilà Aussi si vous voulez Dans les commentaires Je peux vous mettre carrément Le descriptif de tout Si ça peut vous intéresser Et donc voilà Je pense que tout est dit Merci d'avoir regardé ma vidéo Ça me fait Beaucoup plaisir N'oubliez pas de me retrouver Sur les réseaux sociaux Tout est en barre d'infos Comme d'habitude Je remercie infiniment Et on se voit la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao